Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Men sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Cet adage, nous l'avons certainement entendu plus d'une fois. Mais combien d'entre nous parviennent réellement à le mettre en application au quotidien ? En quoi le fait de connaître l'histoire du sport que l'on exerce peut être intéressant pour notre pratique ? Quel lien existe-t-il entre histoire, sport et politique ? Qu'est-ce que cela dit de nous, culturellement parlant ? Vous écoutez le 23ème épisode de Rideau Rouge et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions. Je vous emmène pour cela à la rencontre de Rémy, bien plus connu sous le pseudonyme d'Iron Quest. Vidéaste spécialisé dans le fitness et la vulgarisation historique depuis 2016, Rémy réalise tantôt des vidéos sur le sport, musculation, strongman, sport historique comme le béhour, tantôt des vidéos sur l'histoire du sport et l'alimentation. En bref, un youtubeur qui vous parle de l'histoire du corps tout en vous aidant à forger le vôtre. Bonjour Rémy, bienvenue sur ce podcast. Bonjour Alex, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, j'ai découvert ton travail il y a quelques mois maintenant. Alors je sais que ça fait un petit moment que tu es sur les internets, pour autant je n'étais jamais tombé sur tes vidéos et j'avoue que j'ai été assez touché, troublé j'ai envie de dire de voir ton travail parce que pour le coup, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des youtubeurs qui prenaient le temps de proposer du contenu peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus poussé que celui qu'on a l'habitude de voir sur le domaine de la musculation. Et donc j'avais très envie de t'accueillir sur Rideau Rouge pour qu'on puisse discuter de tout ça. Je te remercie, c'est vrai que c'est un petit peu ovni par rapport à ce qui se fait dans le monde du fitness sur internet, mais on va avoir l'occasion de développer tout ça. Alors Rémi, je vais te poser une question, est-ce que tu es prêt ? Je t'en prie. En ce moment, ce que je fais pour protéger l'environnement ? Ce que tu fais pour protéger l'environnement ? Ce que toi tu fais. Oui parce que si je te demandais par rapport à moi, tu aurais du mal à répondre. On est à l'ouest. Du tri de déchets, tout simplement, essayer de réduire la consommation d'électricité, la consommation d'eau, des choses assez banales. Oui, mais au final, peut-être que c'est les plus essentiels. Ah oui, c'est les petits gestes de chacun qui permettent d'arriver à quelque chose de grand. Cool. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, là d'où tu viens, comment est né le projet RunQuest, tout ça quoi ? Alors, je suis vidéaste à la fois sur le fitness et la vulgarisation historique. Pour autant, je ne viens pas du tout de là. J'ai un parcours universitaire assez étoffé en droit. Donc, je suis diplômé en droit pénal, en criminologie. Et sur le côté de mes études, j'ai lancé IronQuest par rapport à mes deux passions, c'est-à-dire l'histoire et le sport. C'était à la base quelque chose qui était purement pour me divertir, pour m'amuser, passer le temps libre, tout ça. Et courant 2020, c'est devenu professionnel. Au niveau de mon parcours, j'ai d'abord travaillé un petit peu pour le ministère de la Justice, suite à mes études. Je l'ai quitté suite à des soucis éthiques et moraux, on va dire, que j'ai rencontrés avec cette administration, des choses qui ne me plaisaient pas. Et j'avais démarré une thèse en droit pénal. C'est ensuite poser le choix d'une thèse dans un domaine où j'avais connu une grosse désillusion et la possibilité de gagner ma vie en parlant d'histoire et de sport. C'était donc mes passions. Et j'ai fait le deuxième choix. Donc là, ça fait trois ans que ça se professionnalise petit à petit. On arrive sur quelque chose qui est quand même bien plus poussé que ça ne l'était à l'époque. Et au niveau des ambitions, c'est tout simplement de poursuivre surtout le côté vulgarisation historique et de démontrer aux gens qu'il y a énormément de choses à dire sur des sujets qu'on n'associerait pas forcément à de la culture ou à de l'histoire. On fait souvent l'opposition entre le muscle et le cerveau. Tu sais, tu as déjà dû entendre les gens musclés avec un tout petit cerveau, tout dans les bras, rien dans la tête. Et inversement, qu'est-ce que toi, tu dis de ça ? J'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on a retrouvé à toutes les époques. Et paradoxalement, si on regarde par exemple la culture antique qui est la plus proche de la nôtre, celle dont on hérite le plus tout l'héritage gréco-romain, tu avais vraiment cette idée d'une correspondance entre les qualités physiques et les qualités morales. Et il y a le célèbre la satire de Juvenal, Menzana Incorporé Sano, qui a donné la marque ASICS typiquement, où on est dans l'idée que pour avoir un esprit sain, il te faut un corps sain et vice-versa. Et les deux sont liés. Ce qui, d'un point de vue scientifique d'ailleurs, n'est pas dénué de sens. Mais aujourd'hui, on a perdu un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on a la facilité de juger les gens des deux côtés, de juger que quelqu'un d'intelligent sera forcément fragile physiquement, et inversement, la personne physique sera tout juste bonne à soulever des trucs lourds. Alors que dans tout un tas de cultures, là je vais citer ce qui était gréco-romain, mais c'est valable aussi bien pour l'Asie que pour des pays de Polynésie, tout ce que tu veux. On a cette idée que pour atteindre l'excellence physique, il faut également cultiver l'esprit. Et même au-delà de l'Antiquité, tu retrouves au Moyen-Âge tout un tas de penseurs qui mettaient en avant le fait que pour faire une pause dans les études, par exemple dans l'éducation des princes ou ce genre de choses, c'était très bien d'aérer un petit peu l'esprit, dans le sens où l'activité du corps permet de régénérer l'activité de l'esprit, et vice-versa. Donc, je pense qu'on est sur une idée reçue qui est assez malheureuse. Et on est sur un levier qui est assez facile pour les gens. Les gens aiment bien se moquer, surtout aujourd'hui à l'ère d'Internet. On cherche à caractériser les gens avec un point, un point précis, quelque chose de physique. On en arrive à ironiser dessus, mais c'est quelque chose que je ne trouve pas forcément méchant, qui est satirique, qui est inscrit dans l'inconscient des gens. Qui, pour autant, une fois que tu t'intéresses un petit peu au sujet, tu le démontres très très vite. Si tu rentres dans le détail, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi un héritage du fascisme du XXe siècle, du fascisme et du nazisme d'ailleurs, pendant lesquels on a beaucoup prôné la force physique plus que la force intellectuelle ? Oui et non. Oui et non, parce que comme je te dis, c'est des critiques qu'on a retrouvées à toute époque. Typiquement, je te parlais de la Grèce antique, qui est notre source principale là-dessus, et même plus que les Romains d'ailleurs. Les Romains cherchaient à se distinguer des Grecs et mettaient moins en avant le corps. Typiquement, là où les sportifs professionnels dans la Grèce antique, on était sur des gens éminents de leur cité, des citoyens qui avaient souvent de l'argent pour se permettre de s'entraîner, de se nourrir, tout ça. Dans la Rome antique, c'était des gens qui étaient souvent frappés d'infamie. Donc, c'était des sous-citoyens, un peu à l'instar des acteurs ou autres. On ne considérait pas que c'était une activité qui élevait particulièrement. Mais pour autant, dans la Grèce antique, malgré le fait que c'était quelque chose qui était très en vogue et qui était très bien vu, de se développer autant physiquement que mentalement, tu as énormément de penseurs qui ont été très très critiques. Dans le sens où ça moquait pareil le fait que le corps est voué forcément à décroître et à s'affaiblir avec le temps, où la période dorée, entre guillemets, elle arrive à 20, 30 ans et petit à petit, tu chutes inexorablement. Là où l'esprit va continuer de grandir, en théorie, jusqu'à la fin de la vie. Et à toute époque, en tout lieu, tu as eu des critiques déjà d'intellectuels là-dessus. Donc, tu as toujours eu du pour et du contre. Après, aujourd'hui, c'est sûr que ce qui est arrivé au siècle dernier, malheureusement, ça a laissé une empreinte, notamment au niveau artistique, au niveau de la vision. Après, pour ce qui est du fait de catégoriser cerveau et muscles, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément très lié. Même si c'est vrai que c'est un ressort qui avait été beaucoup utilisé par l'Allemagne nazie. Comme quoi, dans un corps contrefait, je crois que ça, c'est une citation d'Adolf Hitler, dans un corps contrefait, tu ne peux pas avoir d'esprit vraiment brillant. Sauf contre-exemple, contre-exemple rare. Mais pour moi, on est sur quelque chose qui est intemporel, c'est-à-dire qu'on aura toujours cette opposition parce qu'elle est visuelle, elle est facile, entre guillemets. Et le corps et l'esprit sont tellement faciles à opposer que c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Mais comme je te dis, on ne l'a retrouvé à toute époque. Donc, je ne suis pas forcément sûr que ce soit lié. Et en quoi le fait d'avoir une culture du sport, ça peut être intéressant pour nos pratiques actuelles ? Parce qu'on pourrait très bien aussi se dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Une culture, tu veux dire, par rapport à l'histoire du sport ? Par rapport à l'histoire du sport, tout à fait. En quoi c'est intéressant pour notre pratique aujourd'hui, que ce soit en musculation ou autre ? Mais en quoi est-ce que c'est intéressant de connaître l'histoire du sport ? Le point principal que je trouve vraiment passionnant avec ce sujet, c'est qu'on est sur quelque chose qui est vraiment universel et qui est intemporel. C'est-à-dire que nos ancêtres, tout comme nous, on a le même corps à peu de choses près. On est fait pareil et on a toujours eu cette envie de s'améliorer, cette envie de se développer, cette envie de bouger. Donc, on est sur une histoire qui est vraiment vivante et à laquelle on peut vraiment se rattacher, à laquelle on peut vraiment se lier. Et quand on regarde cette histoire, qui n'est pas forcément la plus développée par les historiens, c'est pour ça que c'est un sujet qui est un petit peu de niche. Les historiens vont s'intéresser aux grands événements, aux grands personnages, un peu moins à la façon de vivre, un peu moins au détail. Et tu regardes, que ce soit chez les Celtes, que ce soit chez les Romains, chez les Grecs, chez les Polynésiens, chez les Japonais, chez les Chinois, chez les Indiens, en Égypte, n'importe où au Sénégal, tu as toujours une histoire de développement physique qui est mise en valeur, qui est admirée et auquel on peut se relier parce que ce qui fonctionnait il y a mille ans fonctionne encore aujourd'hui. Je trouve que ça permet vraiment une mise en perspective qui est intéressante et ça permet de redorer un petit peu le blason d'une pratique également qui aujourd'hui peut être caricaturée de manière un peu ridicule. Tu l'évoquais tout dans la tête, rien dans les muscles. C'est vrai que quand tu vas dans une salle de sport, tu ne croises pas forcément les plus grands intellectuels de ta ville à cet endroit ou du moins fondu dans la masse. Mais c'est un sport qui est aujourd'hui avec la culture des réseaux sociaux et entouré de choses que je trouve un petit peu toxiques, malheureusement. C'est-à-dire que tu as un culte de l'image, tu as malheureusement l'usage de produits illégaux qui se démocratise à une vitesse folle. Et le fait d'avoir une vision historique et culturelle sur tout ça, ça permet de redorer le blason de la pratique, tout simplement. et ce que je trouve fascinant, c'est ce culte, enfin ce culte, cette admiration qu'on a pu avoir pour l'effet de force, les hauts fées, ce que l'homme est capable de faire avec son corps au fil des âges, ce qui a donné tout un tas de légendes un petit peu partout. Ça donne une dimension qui est vraiment unique à ce sport au final qui est tout bête parce que qu'est-ce que c'est que la musculation ou les sports de force ? C'est pousser des choses, c'est faire des choses avec son corps, faire du poids de corps, soulever des cailloux, historiquement, ce genre de choses. C'est tout bête, mais c'est le sport le plus développé et le plus riche qu'on a dans l'histoire, finalement. Parce que ça nécessite peu de choses et on le trouve partout et c'est très intéressant. Là où c'est intéressant aussi, j'imagine, c'est de se rendre compte quand on regarde l'histoire qu'à une certaine époque, il n'y avait pas besoin de compléments alimentaires, de BCA, de créatine, de choses comme ça qui aujourd'hui sont devenus un petit peu des essentiels, j'ai envie de dire, pour toute personne qui a envie de débuter en musculation. Il y a une espèce comme ça de checklist à avoir pour pouvoir commencer une pratique sportive. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'en fait, peut-être que ça marchait déjà autrement, sans avoir besoin en fait de tout ça ? Là, c'est un point de vue totalement perso, mais je trouve qu'aujourd'hui, le rapport de certains par rapport à cette pratique est un petit peu vicié parce que les gens veulent un résultat et ne veulent pas le chemin. Tandis que au fil de l'histoire, tu te rends compte que les gens cherchaient à devenir plus forts, à se grandir, à ce genre de choses, mais ne cherchaient pas à se dire dans six mois, dans un an, je veux être énorme, je veux ci, je veux ça. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on en revient à ce que je disais par rapport aux réseaux sociaux. On est sur un rapport au corps qui est assez consumériste et dans l'idée de plus on va dépenser, plus on va faire ci, on va trouver le produit magique, on va gonfler. Et le motif derrière est parfois très superficiel. Je trouve que c'est surtout ça aujourd'hui qui pose problème, c'est que les gens veulent tout de suite de plus en plus, mais c'est dans l'air du temps, ça ne se limite pas au sport, c'est quelque chose que tu retrouves pour plein de choses. Mais même ces soucis de compléments alimentaires, d'accélérer les choses, etc., tu le retrouves dans l'histoire, mais d'une manière... Tu vois que l'homme n'a pas beaucoup changé. C'est ça qui est très intéressant également avec cette histoire-là, ce que je te disais, on peut mettre en perspective des événements qui se sont produits il y a 2000 ans avec des choses qui nous sont très actuelles, et on voit que des problématiques de dopage, des problématiques de triche, de chercher à aller plus vite, typiquement, ça existait déjà pendant les Jeux Olympiques avec les Grecs. Et bon, avec quelque chose qui était très différent de chez nous, typiquement, tu avais des arbitres qui respiraient l'haleine des athlètes pour vérifier qu'ils n'étaient pas alcoolisés. Bon, nous, on n'en est pas sur le même truc, mais tu avais déjà cet impératif d'essayer d'avoir du sport dans l'esprit coubertin, on va dire. Accélérer les choses dès que possible, pas de complément alimentaire, mais tu avais chez les Grecs des pierres, tout un système avec des pierres, je n'ai plus le nom exact en tête, mais le fait de porter des pierres sur toi qui permettaient sonner les croyances, d'améliorer ton endurance, ta vitalité, on cherchait par toutes sortes de petits artifices à améliorer les choses et accélérer les choses. Comme on essaie de le faire aujourd'hui avec de la créatine ou avec un DBCA ou n'importe quoi. Tu viens de parler de coubertin, alors sur ta chaîne YouTube, sur la description, on peut lire la citation « Mens Ferwida Incorporé Lacer Toso ». Donc, si je traduis « Un esprit ardent dans un corps robuste », quelle serait pour toi la différence avec le plus connu « Mens Sana Incorporé Sano » ? C'est une très bonne question. Je dirais qu'au niveau de coubertin, on est moins dans l'idée d'excellence, excellence, excellence par rapport à la généralité, mais on est plus dans l'excellence par rapport à soi. Si tu regardes ce qui est gréco-romain, ce qui était mis en avant, c'était au niveau des hommes, l'Andrea, la virilité, et l'arrêté. L'arrêté qui a différentes significations, mais grosso modo, on peut résumer ça comme la recherche de la perfection, à la fois physique et morale, ce qui implique d'exceller, vraiment d'exceller et d'être meilleur que les autres, entre guillemets, de se rapprocher, si tu veux, de se rapprocher des dieux. Là où, du côté de coubertin, comme tu le sais, on est dans cet esprit, l'important, c'est de participer, on va être au sport, etc. Et sa citation, je la comprends davantage comme ça, en le sens où il faut, plutôt que de se concentrer sur les autres, avoir un esprit ardent pour se motiver, pour aller de l'avant en tant qu'individu et de devenir plus robuste, donc de devenir un meilleur soi, de s'améliorer de jour en jour, sans forcément se comparer à d'autres. Typiquement, c'est les injustices de la nature, c'est un peu brutal dit comme ça, mais on ne fera pas d'un âne un cheval de course. En revanche, l'âne peut devenir beaucoup plus costaud, peut devenir beaucoup plus rapide et c'est ça qui est important, plutôt que de le comparer à un étalon pur sang. C'est comme ça que je comprends Coubertin, pour ma part. On parlait tout à l'heure de la vitesse à laquelle va notre société et je te disais en introduction que ce n'était pas forcément courant de voir des personnes sur YouTube qui prenaient le temps. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi entre guillemets sur ta communauté, le fait que tu prennes une direction qui n'était pas forcément celle qu'on attend des réseaux sociaux ? Comment est-ce que toi s'est construit ta pratique, ton audience par rapport au contenu que tu proposais ? Mon audience est assez hybride étant donné que je sais que j'ai pas mal de personnes qui ne font même pas de musculation au final, qui ne sont pas forcément très sportives, certaines qui ont commencé avec mes vidéos mais en s'intéressant d'abord à l'aspect historique et à l'inverse, j'ai des gens qui sont plus centrés sur le sport et qui s'ouvrent à d'autres choses avec mon contenu. Des deux côtés, moi c'est quelque chose qui me convient très bien et j'en suis très heureux. Il y a aussi une part de personnes qui sont à la fois passionnées d'histoire et de sport. Ça, c'est idéal, c'est parfait. Mais c'est très hybride et c'est normal parce que je suis sur une niche mais c'est toute l'ambition que je me donne d'essayer d'ouvrir un petit peu ces deux champs et de les faire coexister sachant que, comme tu le dis, c'est pas forcément la direction qu'on attend d'un YouTuber qui est dans le milieu du fitness. Un milieu où malheureusement ce qui marche beaucoup c'est les clashs, les dramas, les trucs à buzz, les transformations de tel acteur, de tel machin. Ça n'engage que moi, je trouve pas ça forcément très intéressant et moi, quand je me suis lancé, comme je te l'avais dit en introduction, c'était vraiment quelque chose sur le côté de mes études qui m'amusait. j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble, tout simplement, sans me poser de questions de réussite, de profit. Et un beau jour, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à m'intéresser à l'histoire du sport. Ça m'a fait plaisir et du coup, j'ai réitéré en professionnalisant extrêmement bien la chose d'ailleurs. Sans me jeter des fleurs, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des sources, là, j'ai une sacrée collection d'ouvrages sur le sujet et je n'en suis pas peu fier étant donné que ce n'est pas le thème le plus abordé forcément par les historiens. J'ai quelques petits livres assez rares derrière moi. Justement, c'est quoi ton modèle économique aujourd'hui ? De quoi est-ce que tu vis concrètement ? Alors, j'ai extrêmement de chance dans le milieu de YouTube, c'est-à-dire que malgré la taille modeste de ma chaîne, à l'heure où on se parle, j'ai à peine plus de 85 000 abonnés. C'est pas forcément énorme. Cela dit, comme je suis à la croisée des chemins entre le fitness et la vulgarisation, je bénéficie de sponsors liés au fitness. Donc, MyProtein, vous disposez d'ailleurs d'un code de réduction à IronQuest, le moment pub. Mais donc, sans rire, MyProtein qui me verse un salaire fixe, j'ai un pourcentage des ventes également, j'ai une dotation, donc ça m'aide à me nourrir, c'est pratique. Sur le côté, j'ai des sponsors de matériel, ce genre de choses, pour le côté fitness pur et dur. Et sur le côté vulgarisation, je peux avoir des sponsors plus classiques, typiquement, faire du VPN, faire du jeu mobile, ce genre de choses. Bon, ce n'est pas forcément les choses les plus intéressantes pour les viewers, mais j'essaie de rendre ça ludique et de rendre ça intéressant à voir, de rendre ça amusant au minimum, pas trop rébarbatif. Mais du coup, j'ai cette double casquette, sachant que j'ai remarqué que dans le fitness, pour les gens fitness pur et dur, les marques qui sponsorisent des youtubeurs plus vulgaires ou divertissements sont un peu plus réticentes. Moi, j'ai la chance d'être entre les deux et c'est principalement grâce à ça que je vis aujourd'hui et c'est très correct. Pour être tout à fait transparent, je gagne plus qu'après avoir eu un concours de 4 sup au ministère de la justice. Mais les gens ne sont pas forcément très bien payés dans ce milieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dungeon of Fitness ? Alors, avec grand plaisir. Donc, Dungeon of Fitness, c'est un jeu de société sportif pour celles et ceux qui connaissent typiquement Munchkin. On est sur... Enfin, c'est pas tout à fait le même type de jeu, mais ça permet de visualiser. On incarne un aventurier qui parcourt un donjon avec un équipement qui est tiré en amont de la partie. Les rencontres sont aléatoires. On a 3 rencontres par joueur dans la partie. C'est un jeu qui se fait de 1 à 4 et un boss. La particularité, c'est que chaque rencontre implique un exercice physique, c'est-à-dire que chaque rencontre hostile, imaginons qu'on tombe sur une créature, sur un monstre, son attaque peut consister à nous faire faire une minute de gainage, par exemple. Le monstre a forcément, comme dans tous les jeux du même type, un certain nombre de points de vie, etc. Nous, on dispose d'armes, d'équipements qui vont infliger des points de dégâts. Par exemple, on peut avoir une épée qui fait 50 points de dégâts pour une épée qui fait faire des pompes biceps, donc une variante de pompes. Et imaginons qu'on est un monstre avec 200 points de vie, on doit faire 4 pompes pour le vaincre, et ensuite, on peut looter, récupérer d'autres objets, etc., arriver jusqu'au boss. Et donc, vous l'aurez compris, le principe, c'est de se faire un petit jeu de société, un petit peu RP Fantasy, tout en faisant du sport. Donc, c'est un concept qui a été mis en place par Jean-Charles Yves, un ami à moi en 2020, et Julien Spatim. Donc, ce sont deux pratiquants d'AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens, et ils se sont d'abord liés à moi pour que je fasse un petit peu la vitrine, que je sois un petit peu ambassadeur du jeu. Et c'est ce qui a été fait pour le jeu de base. S'en est suivi la sortie d'une extension en 2021, à l'occasion de laquelle j'ai rejoint l'équipe en tant qu'associé. Donc, on s'est retrouvés à Troyes pour gérer un petit peu la direction que prendrait le jeu. Et il y a toute une équipe derrière, une illustratrice, un game designer, un graphiste, etc. Donc, on a eu cette première extension Pumping Horde, et là, on vient de financer cette année la sortie de la deuxième extension qui clôture le jeu, A Place to Lift. Et on arrive, ce qu'on a rajouté depuis le jeu de base, c'est qu'il y a un gros aspect multijoueur. Typiquement, si on joue avec des gens qui sont un petit peu moins sportifs, qui physiquement sont un petit peu plus en retard, entre guillemets, on peut les aider. à l'inverse, si, imaginons, il y a trois joueurs qui ont un niveau sportif faible, modéré, qui se retrouvent avec quelqu'un de bon, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues à la personne bonne, ce qui est très drôle en pratique. Ce qui est très drôle. Il faut faire attention avec qui on joue, bien évidemment, parce qu'au niveau amitié, ça peut être très dangereux vu qu'on arrive sur des conséquences physiques. Mais donc, c'est un gros aspect multijoueur, sachant que tous les mouvements sont adaptables. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas faire une pompe avec les pieds au sol, vous le faites avec les genoux, ça compte quand même. Le but, c'est de s'amuser. On n'est pas sur un jeu compétitif. Là, le but, c'est de transpirer, de s'amuser, de ne pas trop avoir l'impression qu'on a fait une séance de renforcement à la fin de sa partie. Et dans A Place to Lift, on se retrouve avec des cartes lieux qui font office un petit peu d'échauffement et des finishers. C'est-à-dire qu'en fin de partie, une fois que le boss est tombé, on peut avoir un dernier défi qui vous met complètement KO. Et après, au repos, c'est le goûter. Et voilà. Don't Don't Fitness, pour conclure en quelques mots, c'est rendre le sport ludique, rendre le renforcement musculaire ludique et permettre à des gens qui ne se seraient pas intéressés à la pratique, qui n'auraient pas eu envie d'aller en salle de sport, de se renforcer avec des amis, en famille. Et une grosse pensée pour l'héroliste, notre univers qui m'est cher. Sachant que on s'est beaucoup inspiré, c'est un bestiaire plein de références à la fois au monde du fitness et aux jeux de rôle. Donc, avis aux intéressés. Top, c'est génial. Moi, j'adore ce concept parce que pour le coup, ça fait bouger des gens qui ne bougeraient pas forcément. Et en plus de ça, il y a un côté très collectif, très ludique qui est hyper intéressant. Oui, c'est exactement le propos du jeu. Et c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans ce que je cherche à faire avec ma chaîne, dans ce que je cherche à promouvoir. Donc, le fait de rejoindre Jean-Charles et Julien, c'est fait de manière naturelle. Sachant que de mon côté, d'ailleurs, je pose ça là, je suis sur d'autres projets qui sont à la croisée des chemins entre l'univers un peu geek fantasy, quelque chose qui m'est très très cher. l'imagerie typiquement d'Howard, Conan, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours beaucoup inspiré. Mais donc, je suis en train de travailler sur d'autres projets, des projets de livres annexes et hybrides, pareil, entre la fantasy et le monde de la musculation. À suivre, je ne vais pas trop détailler ici parce qu'on est sur des choses un petit peu obscures et je travaille dessus avec un ami. Je ne vais pas lui griller la politesse. Mais il y a des choses qui peuvent intéresser les personnes qui sont déjà derrière Dungeon of Fitness. Ça marche. On suivra ça avec grand plaisir. Justement, on parlait de jeu. Pendant très longtemps, il y a eu un rapport entre le sport et le jeu. Les deux étaient très liés, même entre le sport et les arts. Aujourd'hui, il y a quand même une approche qui est beaucoup plus sérieuse quand on parle de sport, quand on parle de musculation. on parle rarement de jouer, de s'amuser. Est-ce que, justement, ce n'est pas devenu trop sérieux ? Là, je suis d'accord avec toi sachant que le souci de la musculation aujourd'hui, à notre époque, c'est que depuis quelques années, on arrive sur quelque chose que j'appelle les salles de sport supermarché. C'est-à-dire que quand j'ai démarré la musculation en salle, pour ma part, on était en 2012. Ça remonte, la vache. Et c'était dans une petite salle à Lille, au début de mes études, où tout le monde se serrait la main, tout le monde se disait bonjour. Il y avait une ambiance vraiment conviviale, il y avait vraiment une émulation saine. Les gens riaient ensemble, les gens s'amusaient, les gens étaient très sérieux, avaient un bon niveau. Mais ça faisait vraiment un club de sport classique. On a quasiment tous fait du sport en club, même enfants, n'importe quoi, même les gens qui sont inactifs aujourd'hui. Et il y a ce côté, on va retrouver des amis, on se dépense, on fait du sport, mais il y a le côté social. Et il y a le côté un peu fun, le côté jeu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans ma première salle, ce qui m'a rendu encore plus accro à la pratique. Sans aucune recherche de performance, sans aucune pression, c'était vraiment bonne enfance. On se voyait en dehors de la salle. Enfin bref, très, très bonne ambiance. Et ce genre de salle, aujourd'hui, est en train de mourir, surtout dans les grandes villes, parce qu'on a les grands groupes qui arrivent avec des prix qui sont, qui défient toute concurrence. Typiquement, je pense à Basic Fit, Fitness Park, surtout Basic Fit. à Lille, dans un périmètre, je ne sais pas, un rayon de 1,5 km autour de la salle dont je te parle, il y a eu l'ouverture de trois Basic Fit simultanés. Et le fait est que ces salles ont fermé et ma première arrivée dans un Basic Fit, c'est une anecdote que je donne très souvent parce qu'elle m'a marqué, tu n'imagines pas. J'arrive, je veux saluer un adhérent, je fais salut, je tends la main, il me regarde d'un air méprisant et condescendant. On se connaît ? Ben non, mais ok, très bien. Et j'en suis arrivé par la suite pendant les quelques années où j'étais à Basic Fit, maintenant je m'entraîne chez moi, à ne plus dire bonjour aux gens. Pareil, j'arrivais, je me posais sur mon banc ou sur ma machine, je faisais mes trucs, puis après j'en partais. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans la plupart des cas. Et ce côté absence totale de fun, absence totale d'interaction humaine est très très sérieux. Je pense que ça vient en grosse partie de cette interaction qui est complètement morte. Parce que j'étais pas là avant les années 2010, mais de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu voir des anciennes salles de sport, je retrouvais quand même du moins, c'est l'impression que j'avais, cette ambiance conviviale que je pouvais trouver dans cette salle dont je te parlais, mon ancienne salle à Lille. Et aujourd'hui, c'est vraiment, les gens viennent s'entraîner, ils ont le casque sur les oreilles, ils font leur truc, ils tirent une tronche de six pieds de long, on dirait que ça ne va jamais. Et la seule nouveauté qu'on a ces dernières années, c'est que les gens viennent avec des trépieds pour se filmer, pour me mettre sur TikTok. Mais voilà. Et je trouve ça vraiment très malheureux. et pour moi, c'est le gros souci de la musculation qui rejoint ce côté culte de l'apparence, ce côté très individuel. Parce que c'est vrai, on est sur un sport individuel, la musculation, il n'y a pas plus individuel. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rendre ce sport, on peut avoir de l'émulation là-dedans et on peut se tirer les uns et les autres vers le haut, le faire avec le sourire et s'amuser. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu vois, je suis en home gym, c'est-à-dire que je m'entraîne chez moi et je n'ai plus du tout envie de revenir en salle de sport. Quand j'y retourne, c'est rare que je trouve ça particulièrement agréable parce que les gens sont tous dans leur truc et il n'y a aucune interaction. Après, moi, c'est encore différent, je peux avoir des gens qui me reconnaissent, des gens qui viennent parler, c'est cool, mais la plupart des gens sont tout seuls et même pour un débutant, là, je me mets à la place de quelqu'un, imaginons un jeune en surpoids qui n'a jamais fait de sport qui arrive. Je sais que c'est intimidant pour beaucoup de personnes déjà de se retrouver en salle de musculation parce que les gens ont peur d'être jugés. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que si vous vous sentez dans ce cas et que vous écoutez, vous n'avez pas à vous sentir jugé un seul instant en allant en salle de sport. Personne n'est né, n'est arrivé sur Terre en étant surpuissant, en étant broli de Dragon Ball. Non, non, on part tous d'en bas. Il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir gravi quelques marches de base parce que la génétique est là. Mais tout ce qui est intéressant dans ce sport, c'est le cheminement pour arriver en haut. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de partir avec un déficit ou quoi que ce soit. Et je sais que cette ambiance très sérieuse, très morne, tout le monde tire la tronche, ça n'aide pas beaucoup de personnes. Et une activité annexe que j'ai eue, c'était du suivi du coaching en ligne, comme beaucoup de youtubeurs fitness. Et j'ai beaucoup d'élèves qui avaient besoin également d'un coach pour être motivés à cause de ça. Parce que tout rapport social, toute motivation et tout soutien des autres a disparu en salle de sport. Et pour moi, l'explication revient à la question que tu m'as posée à la base. Mais je m'égare et je divague. Et donc, je vais m'arrêter là. Je pense que les gens ont saisi le propos. Non, mais au contraire, c'est hyper intéressant. Et la question que j'avais envie de te poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut contrer ça ? Et je vais même t'en poser une deuxième pour aller peut-être dans une direction ou pas. C'est la question de la politisation du sport. On a entendu notre président il y a quelques temps par rapport au football qui disait qu'il ne fallait pas politiser le sport et qui, lui, s'en servait à l'inverse comme d'un outil politique. Est-ce que le fait de tuer l'humanisation du sport, de déshumaniser complètement la pratique sportive, quelque part, ce n'est pas le politiser entre guillemets d'une mauvaise manière, c'est-à-dire en faire un outil pour détruire le lien social ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, repolitiser le sport en faire, tu sais, un peu comme un café ? Moi, j'ai l'image en tête des cafés à une certaine époque où, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux salles de sport, ce n'est pas forcément là qu'on va croiser les personnes les plus intelligentes de la Terre, mais peut-être que c'est là qu'on va refaire le monde et puis qu'on va réfléchir ensemble sur des questions de citoyenneté, de démocratie, etc. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas dans le sport tel que je le conçois, que les salles peuvent aussi être des lieux comme ça où on se rencontre, où on voit des personnes très différentes. Moi, pour le coup, je suis plus un adepte de crossfit que de musculation, justement parce que j'avais besoin de cette émulation aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le crossfit qui viennent de la musculation parce qu'il y a cet effet de groupe, de soutien, etc. Et c'est vrai qu'en salles de crossfit, dans les box, en fait, tu vois des gens qui sont très différents, qui exercent des métiers très différents, qui ont des modes de vie très différents. Et le fait de discuter avec eux en dehors des sessions d'entraînement, ça permet aussi de créer du lien. Je vais revenir sur plusieurs points. Je vais y aller petit à petit. Mais quand je te disais que c'est pas en salle de musculation que tu rencontres les gens les plus brillants, ça dépend. Comme toujours, ça dépend. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout est entre deux. Et quand je te parlais de mon ancienne salle à Lille, c'est exactement ce que tu décrivais avec ta box de crossfit. C'est-à-dire que tu avais des gens d'horizons extrêmement différents. Il pouvait y avoir des étudiants de 18 ans qui parlaient avec des hommes de 50 ans qui sont bien avancés dans leur carrière, qui bossent le jour en costard-cravate. Ces mêmes personnes qui sont haut placées dans des grosses boîtes étaient copains à la salle de sport avec des ouvriers de BTP de 30 ans. Et le costume n'existe plus une fois que tu arrives là-dedans. et tout le monde est juste un pratiquant qui rejoint des camarades et qui cherche à se dépenser, à progresser et en même temps à se sociabiliser un petit peu. Et pour moi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire quelque chose de politique là-dessus. Tu parlais de bistrot, le côté un petit peu bar. Je sais que certaines personnes pouvaient critiquer les salles de sport à l'ancienne pour cette raison. Quand on lit certains forums, bon après, sur Internet, beaucoup de trolls, pas forcément les avis les plus objectifs. Mais tu as certaines personnes justement qui sont très contentes de se retrouver dans des endroits extrêmement lisses, extrêmement chiants, extrêmement déshumanisés. Et pour juste faire leur truc, vous avez entendu, je n'ai pas envie d'aller à la salle pour parler à des gens. Donc, il y a ces deux choses qui existent. Pour moi, le point central au-delà même de la politique, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, les industriels, les grosses boîtes, les grands groupes ont compris que c'est un milieu où tu peux faire de l'argent. C'est un milieu où tu peux faire de l'argent et tu peux tuer les petites entreprises, tu peux tuer les petits business qui n'ont pas forcément énormément de moyens, qui prennent des coachs pour des cours collectifs, qui prennent des coachs pour du crossfit. Ces grosses boîtes vont te mettre des écrans avec des coachs virtuels, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un abonnement à 30 euros par mois, l'abonnement va être à 19 euros avec un engagement sur un an. et ça, c'est typiquement le syndrome basic fit, ce qui fait que toutes ces salles ferment et tu perds le côté vraiment social et le côté possibilité de refaire le monde entre deux séances de sport. Donc, avant même de parler de politique étatique, pour moi, ça, c'est surtout une question d'industriel, une question d'argent, une question de capitalisme, entre guillemets, si on veut. Est-ce qu'on peut avoir un retour en arrière ? Ça, c'est une excellente question et franchement, je ne saurais pas te répondre. Pour ma part, je t'avoue que si mes affaires marchent très, très bien, une des choses que je rêverais de faire, ce serait de recréer une salle de sport telle que celle que j'ai connue à l'époque, en insistant également sur le côté culturel. Mais là, c'est mes délires à essayer de faire une salle qui allie le sport, la culture, j'imaginais avec un côté bibliothèque et compagnie. Tu ne me suis que depuis quelques mois, mais j'expliquais dans des vidéos. Quand j'allais à BasicFit, je venais avec mon livre et j'étais sur mon banc, je faisais mon exercice, je lisais pendant deux minutes pendant mes temps de repos, je refaisais mon truc. C'était clairement Alien, tu vois. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui font pareil, même j'ai révisé des partiels avec mes fiches à la salle de sport. On cherche à gagner du temps, tu vois. Un rêve que j'aurais, ce serait vraiment de pouvoir recréer quelque chose comme ça. Mais l'ennemi, plus que la politique, c'est vraiment tous ces grands groupes qui tuent littéralement tout ce qui ne leur appartient pas. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour toutes ces salles de survivre. Tu en trouves quand même dans toutes les grandes villes, forcément, un petit résistant à une sorte de village d'Astérix. Typiquement, maintenant, je suis en Bretagne. J'ai trouvé une salle qui est en bordure de Rennes où j'ai quelques amis qui sont là-bas qui arrivent par l'organisation de tout un tas d'événements, par l'organisation de restos, de trucs comme ça, à avoir vraiment un noyau de fidèles et des gens qui viennent même en dehors des entraînements pour se poser à une table à l'extérieur et discuter avec les gens entre leurs séries. et tu as vraiment ce côté social et ce côté, comme tu disais, refaire le monde, tu le retrouves dans certains endroits. Mais le fait est que ce n'est plus ce qui est fréquent aujourd'hui. Et le problème, c'est que c'est un milieu qui a besoin de se renouveler, de trouver d'autres personnes. Et les gens qui auront le plus de facilité à tenir dans cette pratique aujourd'hui, ce sera plus les gens qui viennent pour un objectif esthétique, qui viennent pour un objectif peut-être un peu superficiel au départ et qui peuvent évoluer par la suite et trouver vraiment de l'intérêt et changer dans leur vision des choses. Mais beaucoup de personnes, comme on disait, qui partent de loin, qui espèrent trouver quelque chose d'humain, peuvent être dégoûtées de la salle de sport. Et ça, je parle d'expérience par rapport aux gens que je peux côtoyer et que j'ai pu côtoyer. C'est vraiment très difficile pour beaucoup de gens qui pourtant auraient énormément à apporter et qui pourraient très bien participer à ce côté refaire le monde, comme on disait, qui ne tiennent pas et qui au bout de deux semaines vont se sentir super mal et arrêtés. Et pour ce qui est de politiser le sport, puisqu'on parlait d'histoire tout à l'heure, au final, le sport a toujours été politique. C'est-à-dire que dire que le sport n'est pas politique, c'est ce qu'on entend souvent de beaucoup de politiciens, mais rien que cette déclaration est politique. Et là, tu es sur du mensonge politicien. C'est-à-dire que tu regardes dans l'Antiquité grecque, pendant les Jeux olympiques, tu avais la trèfle olympique. Donc déjà, c'était politiquement très important. ensuite, les cités se faisaient la concurrence pour la gloire dans les concours. Tu avais toutes sortes de statuts qui étaient faites sur place. Tu peux avoir des statuts de dirigeants politiques qui étaient à Olympie, qu'on n'a plus aujourd'hui, mais qui ont été érigés à l'époque, pour vanter les mérites de telles cités, de tels dirigeants, de tels machins, suite à une victoire, suite à l'obtention de quelque chose. Tu l'as toujours eu. Pareil, tu regardes le Moyen-Âge pour rester dans notre zone géographique, les tournois. Les tournois étaient extrêmement politiques. Pareil, c'est un endroit où les relations pouvaient se faire, où tu pouvais mettre en avant telle personne sur une autre, où tu pouvais au contraire décrédibiliser d'autres individus. Tout ça dans la haute société. Et si tu avances sur le temps, tu parlais du fascisme tout à l'heure, inutile de dire que pour les régimes fascistes, typiquement le Troisième Reich, tu regardes les Jeux olympiques de 1936, c'était une vitrine pour Adolf Hitler. Ne serait-ce que, enfin, on a eu les plus grandes propagandes sportives du siècle dernier, ne serait-ce qu'avec le film de Lenny Riefenstahl, donc les lieux du stade, qui était une révolution pour son époque d'ailleurs. Tout ce qu'a cherché à faire Hitler avec les jeunesses hitlériennes, etc. En URSS, pareil, tu regardes que ce soit pendant les années de révolution communiste ou après la Seconde Guerre mondiale, tu avais toujours ça. Tu regardes l'opposition pendant la Guerre froide, USA, URSS, c'est extrêmement politique. Un exemple de fiction qui illustre à merveille la chose, et pas besoin d'en dire plus, c'est Rocky IV, où tu as justement cette opposition entre deux boxeurs, un qui représente les Américains, un qui représente l'URSS, où tu vois que tu es sur un combat idéologique à travers un combat de boxe. Et au final, ça a toujours été comme ça, surtout aujourd'hui où on a une période où les conflits sont plus rares, enfin plus rares, ce n'est pas le bon moment pour dire ça, mais disons qu'avec la dissuasion nucléaire et avec tout ce qui s'est produit l'année dernière, on a la chance d'être un petit peu plus pacifié en Europe, même si avec l'Ukraine, bon, tout est relativisé. Tu regardes l'organisation des JO, l'organisation des Coupes du Monde, tout ça, c'est de la vitrine, c'est de la politique et c'est le sport qui permet ça. On regarde la Russie avec la Coupe du Monde en 2018, l'idée, c'était de mettre en avant le régime, c'était de s'ouvrir aux autres et de montrer une image qu'on veut donner. Là, tu regardes avec le Qatar, pareil, c'était la volonté d'essayer de... Ben, j'ai eu l'opportunité d'avoir une vitrine internationale, en fait, une vitrine mondiale, sachant que toute l'humanité allait avoir les yeux fixés sur cet événement pendant quelque temps. Et... Ben, tout ça pour dire, le sport est politique. Et dans une époque comme la nôtre, où les conflits armés, du moins sur notre sol, sont plus rares, c'est une thèse qui avait été avancée par certains universitaires. Je n'ai... Ben, non, il faudrait que je fasse... que j'aille te rechercher ça. Ben, les conflits se sont transposés sur le cadre sportif, sachant qu'on est sur un terrain d'affrontement qui est moins létal, mais qui reste un terrain d'affrontement entre les nations. Donc, je trouve que c'est hypocrite au final de dire qu'il ne faut pas politiser le sport et que ça ne l'est pas. Parce que... Pareil, Emmanuel Macron, c'était le premier à descendre sur le terrain après la finale au mois de décembre. donc... Rémi, on arrive à la fin de cet entretien. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités pour conclure. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais ? Alors... La nature humaine, je pense que ce serait... ce serait la chose qui, dans un monde idéal et dans le fantasme, serait la plus intéressante à changer parce que beaucoup des soucis qu'on rencontre sont liés à ça. à un côté un peu égoïste que peuvent avoir beaucoup d'êtres humains, malheureusement, beaucoup d'êtres humains qui peuvent parfois être puissants et avoir beaucoup de pouvoir, donc forcément, qui peuvent mettre en péril les autres, qui peuvent mettre en péril l'avenir de la planète et qui peuvent causer beaucoup de torts en étant sur des impératifs purement matériels, purement égoïstes et en courant après l'argent ou après des choses qui, au final, sont futiles quand on prend un peu de recul. C'est à cause de ce genre de soucis de nature humaine qu'on en arrive à créer des horreurs, à avoir cette envie de toujours plus qui, au final, peut amener à détruire et à vissier beaucoup de choses. Donc, je pense que si je pouvais changer une chose dans un monde idéal, ce serait ça pour tout le monde. Améliorer un petit peu l'être humain et gommer certains penchants qu'on peut avoir naturellement et qui sont néfastes pour tout le monde. Super, merci Rémi. A bientôt. Pas de quoi, merci à toi. Salut. C'est tout pour aujourd'hui. Mais pas de panique, on ne se quitte pas comme ça. Vous les attendez désormais avec impatience, voici les trois pépites de l'épisode. Je retiens tout d'abord que l'idée d'un parallèle entre l'activité du corps et l'activité de l'esprit est finalement assez ancienne. De tout temps, les hommes ont cherché à se développer physiquement comme mentalement et de tout temps, cette double pratique a subi des critiques. Ce qui a surtout changé aujourd'hui, c'est que la volonté d'excellence par rapport à soi a été remplacée par un culte de l'apparence, l'immédiateté et le résultat plutôt que la discipline et le cheminement. Ensuite, que ce qui fonctionnait il y a mille ans fonctionne encore aujourd'hui. Le fait de se rappeler cela permet de recontextualiser les choses, de sortir du rapport consumériste et de la notion de résultat. Ça permet aussi de prendre conscience de l'aspect civilisationnel de la pratique sportive. Le sport a toujours contribué à créer de la coopération et de l'entente entre les individus. Le sport a toujours fait partie de la culture. Enfin, que les salles de sport ont perdu aujourd'hui tout leur côté social. Or, puisque le sport est politique dans son essence même, il pourrait être intéressant de se battre pour préserver les petites salles de sport de la même manière que les petits cinémas et tout ce qui contribue à créer et maintenir du lien entre les gens face aux mastodontes industriels. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Iron Quest, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.